Bonjour, voilà, c'est le dernier jour pour nous au CES 2012 à Las Vegas. Alors Daniel, au programme de cette journée ? De mon côté, j'ai poursuivi ma visite des gros constructeurs avec Toshiba. Toshiba qui présentait toute sa gamme américaine de téléviseurs. Sans avoir le même nom ni tout à fait les mêmes caractéristiques, les modèles européens adopteront le même design. Côté tablette, on a pu prendre en main la AT200, Excite de ce côté-ci de l'Atlantique. Alors oui, elle est fine. Pour le reste, c'est une tablette Android classique. Côté PC portable, les inévitables Ultrabook étaient présents avec deux modèles, un 14 pouces et un 13 pouces. Les Ultrabook, définitivement une grosse tendance de cette édition 2012 du CES. Un petit mot sur l'écran 4K 3D sans lunettes du constructeur déjà présenté à l'IFA, toujours aussi décevant. Chez Sharp, la stratégie est aux grands écrans. Avec 3D ou sans 3D, le constructeur va proposer toute une gamme de téléviseurs de 60 à 80 pouces. Il entend séduire avec des tarifs commençant à moins de 2000 euros. A Noël, Sharp commercialisera aussi son modèle 4K en 3900 par 2160 pixels, là aussi à partir d'une diagonale de 60 pouces. Comme à l'IFA, le prototype 8K était présent avec sa qualité d'image vraiment très impressionnante. Impossible de ne pas parler des TV sans fil de Sharp avec des diagonales allant de 20 pouces à 60 pouces. C'est le premier qui est vraiment portable. Pour les autres, il s'agit plus de se débarrasser des connexions et de pouvoir accéder facilement à son contenu via cette connexion sans fil. Alors hier, je vous parlais d'accessoires photo et vidéo pour smartphone. Aujourd'hui, place au jeu. On commence tout de suite avec la société Yon qui avait fait sensation avec son iCAD. Un dock bande d'arcade pour iPad. Le constructeur sortira 3 nouveaux modèles cet été. L'iCAD Core, toujours pour iPad, plus dépouillé, plus fonctionnel au prix de 79$. L'iCAD Mobile pour iPhone et iPod. Celui-ci a des fausaires de PSP mais c'est sûrement le mieux réussi. On aura des bonnes sensations de jeu et on pourra le transporter facilement. Son prix, 79$ également. Chez Yon toujours un dock guitare pour iPad à 99$, original mais sans grand intérêt pour apprendre vraiment à jouer. Le tactile, c'est fantastique. Le caoutchouc, super doux. C'est un peu la promesse de la société Tenone Design avec ses flings. Des petits jeux sticks en caoutchouc qui se ventousent sur un écran tactile. Très astucieux, la version smartphone est à 25$, celle pour tablette à 29$. On quitte le domaine du jeu maintenant pour vous présenter le Haloxac, un étui pour smartphone et tablette. Une fois l'appareil à l'intérieur, on peut continuer à utiliser l'écran tactile, téléphoné et il est totalement étanche. Ça coûte entre 5 et 10$ en fonction de la version et moi perso, j'en ai pris un pour aller à la plage. De mon côté, je me suis aussi arrêté sur un stand d'accessoires, Outerbox. Spécialiste des coques durcies, il propose désormais des modèles pour autre chose que l'iPhone et l'iPad. On retrouve ainsi le Nexus, le Galaxy S2, des Blackberry et la tablette Zoom de Motorola. Alors on retrouve aussi ton petit coup de cœur de la journée. Oui, il s'agit d'une enceinte clips, la console. Il s'agit d'une très grosse enceinte Airplay avec une structure ultra rigide pour éviter les vibrations et garantir la qualité du son. Personnellement, j'adore, sauf son prix de 8000$. Daniel, c'est la fin, on va se quitter ici en plein cœur du salon. Donc rendez-vous pour l'analyse et le bilan avec Pierre, Pierre Lecour et Jean-Philippe Périnèche. Et pour s'y nette, le prochain rendez-vous, ça sera le Mobile World Congress à Barcelone, fin février. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501